Musique La première des choses, quand j'ai commencé le tatouage, on prenait une image et on la collait sur un corps. C'est-à-dire, un Américain voulait un drapeau sudiste, alors il choisissait sur le catalogue le drapeau sudiste et je reproduisais le drapeau sudiste sur la peau. Ensuite, quand je suis arrivé en Polynésie, là j'ai découvert le tatouage polynésien qui, lui, est à la base d'une histoire. Donc on va raconter l'histoire d'un individu, on va raconter, non plus, on ne va pas poser une image, mais on va poser l'histoire de l'individu, ou alors on va écrire, on ne va plus dessiner, on va écrire des choses. C'est-à-dire que même en Polynésien, on appelle ça, enfin en Polynésien, en Thaïcien, on appelle ça le patithia, ça veut dire écrire sur la peau. On écrit sur la peau, on ne dessine pas. Et puis maintenant, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai été passionné par justement les tatouages traditionnels thaïlandais, qui sont effectivement très intéressants au point de vue visuel, très surprenants. Et en étudiant ces tatouages-là, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en véritable magie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va mettre dans la peau des formules magiques qui vont protéger l'individu des coups de couteau, qui vont protéger l'individu contre des coupures, qui vont le rendre plus séduisant, qui vont lui donner une aura. Par exemple, un orateur ou un homme politique va aller se faire tatouer un Sakyante pour être mieux aimé des gens qu'il essaye de relier à sa cause. Donc effectivement, on arrive à un troisième niveau. Le premier niveau, l'image. Deuxième niveau, l'histoire. Troisième niveau, la magie. Le Sakyante est pratiqué dans le bouddhisme. En fait, il y a beaucoup de moines qui tatouent, qui font des véritables tatouages magiques. Comme j'en ai, j'en porte ici et là, ce sont des moines qui m'ont tatoué. Mais seulement, les moines n'ont pas le droit de toucher des femmes. C'est interdit. Donc il y a pas mal de moines qui, pour pouvoir tatouer la jante féminine, sortent de leur chemin monastique pour devenir de véritables Sakyantes à part entière. En fait, ils gardent le côté mystique, le côté en lien avec des croyances religieuses, mais ne sont plus moines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils peuvent tatouer tout le monde et donc même les femmes. C'est un peu issu aussi de la tradition des reichis, c'est-à-dire les méditants qui vont aller se réfugier dans la haute montagne et qui vont développer des potentiels extraordinaires par la méditation et par l'isolement. Donc ces gens-là, eux aussi, développent le savoir tatoué, la magie. Alors, pour apprendre le Sakyante, il faut être accueilli par un maître, un maître Sakyante, qui donc va transmettre ses secrets, son savoir-faire et qui donc, au bout d'un certain temps, va remettre aux débutants, va lui remettre ses aiguilles. Donc moi, à un niveau personnel, j'ai déjà commencé ce chemin. Un Sakyante, qui n'est pas un moine, m'a déjà remis des aiguilles, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore à un niveau suffisant pour pouvoir tatouer du Sakyante. J'estime que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir atteindre la magie. D'autant plus que je voudrais faire un lien entre mes premiers amours de thérapie, de psychothérapie de l'individu et la magie du Sakyante. Donc là, entre les deux, il y a une sorte d'alchimie que je suis en train d'étudier, de rechercher. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va me mener, mais dans tous les cas, je suis sur le chemin. Ce tatouage-là, qui est donc cinq barres, c'est celui qu'on retrouve sur l'épaule d'Angélia Jolie. C'est le tatouage le plus traditionnel qui, donc, ce sont cinq bénédictions. Alors, pourquoi est-ce que je dis bénédictions ? Parce qu'en thaïlandais, sak, ça veut dire tatouage. Et yant, ça vient de yantra. Yantra, ça veut dire un mantra. Mantra, yantra, c'est le même mot. Et donc, c'est une prière. Donc ici, ce tatouage que j'ai là, c'est le tatouage des cinq prières. Donc, une prière pour la bonne santé, une prière pour des revenus confortables, une prière pour que, avec la compagne, ça aille bien, une prière pour que les enfants poussent bien et une prière pour que la maison n'ait pas de problème. Donc, ce sont les cinq prières. Et donc, c'est le tatouage de base. On commence par ça. J'ai dans le dos deux autres tatouages avec cinq prières. Dans le bouddhisme, on utilise beaucoup des numérologies avec des nombres impairs comme cinq prières ou alors neuf prières. Enfin, c'est un peu ça. Maintenant, celui-ci, là, qui est là, qui est un tatouage qui représente le chemin de la vie et un stupa. Donc, il faudrait le regarder dans ce sens-là, celui-ci. Et donc, ce tatouage-là, je l'ai choisi plus pour l'esthétique. et quand je l'ai présenté aux sacriantes, parce que là, ce n'est pas un moine qui m'a tatoué ça, c'est un vrai sacriante. Et il m'a dit, ça, c'est un porte-bonheur pour la séduction. Alors voilà, maintenant, depuis que j'ai ça, je suis immensément séducteur. Toutes les nanas tombent à mes pieds. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada